Disparition, décédé dimanche à 91 ans. L'auteur-acteur, proche de Thierry Le Luron, a réalisé restaurants et des cabarets pendant trois décennies où il a accueilli tout le Paris du monde du spectacle, de la mode média, a disparu ce dimanche à l'âge 91 ans. Jacques Collard était un roi vie parisienne dans les années 1970-200. Hier ses traces départent à la fin d'un temps que ce moins 20 ans ne le sauront probablement jamais. Celui d'une époque où nous faisions fêtes, parfois jusqu'à l'aube, sans se soucier du demain, pendant trois décennies, a réalisé animé restaurants cabarets où il a accueilli tout le Paris du monde du spectacle. De la mode média, où, chaque soir, autour Buffet, nous pouvions rencontrer Alain Delon, Robert Hirsch, Yves Mourouzi, Jacques Chazot, Alice Saprich, Thierry Le Luron, dont est devenu l'ami inséparable, le confident privilégié. En 1973, il a été l'un des chroniqueurs du programme Le Luron du Dianche, suivi de 20 millions de téléspectateurs. Le 2 avril 1974, l'imitateur qui a choisi célébrer 22 ans Chamarré, Saint-Germain des P.E. Accent aiguës. Apprise. Avant le monde entier. La disparition Georges Pompidou. Jacques Collard se précipite vers la brasserie Lippe. Quelques centaines mètres là. Et donne des informations Roger Caz. Le propriétaire se dirige vers François Mitterrand. Le dîner et dit quelques mots à l'oreille. Le futur candidat quitte immédiatement la pièce. Collard aimait évoquer ce souvenir et celui Marlène Dietrich, qui a téléphoné vers 20h à l'espace Cardin, pour lui demander qu'elle ait été faite pour faire son avenue Montaigne, Big Shrimp. C'est-à-dire dire un homard. Bien sûr. Personne ne lui a présenté la moindre note. Petit rôle dans les grands films également acteur. Jacques Collard obtenu. Grâce Alfred Hitchcock. Un contrat, stagiaire-acteur, à Hollywood. Dans les années 1950. Il a joué petit rôle dans grands films. Il a écrit des pièces et des comédies musicales adaptées. Commencé par Elo Dolly, dont Annie Cordy était la tête d'affiche. D'Alric. Il remportait un Molière, la meilleure adaptation théâtrale avec Les Enfants du Silence. Le jeu a révélé Emmanuel Laby. Également récompensé par une Molière. Son plus grand succès demeure. Cependant, Ladies Night, qui raconte l'histoire d'un groupe chômeur qui décide de créer un spectacle striptease. Guillemet Double, qui lui a également valu une Molière, a fait le tour du monde. Dans l'ancienne rue, elle joue régulièrement depuis 30 ans. Jouée par des acteurs illustres. On ne l'intéressait pas l'avenir. Commençant par une reprise de « Hello Dolly » en 2024, avec Chantal Ladesoux. Un projet qui était son dernier rêve.